bonjour à toutes et à tous c'est supernez bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui un nouveau format qui sortira assez souvent sur ma chaîne à savoir mes achats de la semaine alors il faut savoir j'achète beaucoup de choses très souvent dans des endroits différents à des prix différents des fois de l'occasion des fois du neuf j'ai dit pourquoi pas vous en parler directement il me fallait un format plutôt sympa dans lequel je me sens bien et je peux vous montrer les choses de la meilleure des manières du coup ce sera ce type de vidéo alors peut-être pas toutes les semaines parce que je sais pas des choses toutes les semaines mais voilà j'essaierai en tout cas de vous montrer un maximum de nouvelles choses que j'achète et à quel prix j'ai acheté et à quel prix il faudrait les acheter également ça pourrait vous aider du coup on commence cette vidéo par vous montrer mes nouvelles acquisitions en premier lieu je vous montre le nouveau tome de one piece que vous voyez juste ici voilà le one piece épisode à qui est du coup l'adaptation de la vie de ace donc le roman qui avait été écrit sur la vie de ace cette fois donc il est adapté en manga et dessiné par boichi boichi qui est à l'origine donc du manga sunken rock dessinateur et à l'écriture et pour dr stone il est seulement le dessinateur donc vous voyez cette belle cover ce mec la dessine incroyablement bien je vais vous montrer quelques pages voilà par exemple ici vous voyez à quel point ça claque c'est vraiment beau et je kiffe grave et je vais vous montrer par exemple voilà un bon petit champs des familles parce que s'il est là il vaut mieux le montrer alors voilà ça ce tome la 6 euros 65 si je me rappelle bien avec la fnac prenez vos mangas à la fnac parce que la chance que vous avez c'est de pouvoir avoir si vous avez une carte fnac qui coûte rien du tout bah du coup des réductions du coup ça c'est chopper à la fnac ensuite j'ai chopé le dernier tome de dragon ball super voilà tome 19 de dragon ball super il y en a peut-être qui se demande comment ça fait que je continue à lire dragon ball super parce que je trouve quand même temps en temps une petite dose de dragon ball c'est sympa c'est pas incroyable malheureusement depuis que c'est devenu dragon ball super mais voilà on continue et puis on continue à se plaindre des mêmes choses on continue à aimer temps en temps les mêmes choses même si voilà faut pas faut dire les choses comme elles sont c'est juste du fan service plus qu'autre chose nouveau tome même prix que pour one piece c'est la même le dernier tome d'unter x hunter qui vient tout juste de sortir avec la cover brillante pour les premiers tirages voilà on a enfin le nouveau tome vu que vous saviez vous l'avez sûrement vu partout entre ceux d'abord qui pensent que c'est l'anime qui va reprendre ceux qui ne comprennent pas que manga ça parle pas de l'anime mais ça parle bien du papier bah du coup on a enfin le nouveau tome qui l'a écrit avant de refaire une nouvelle pause et donc voilà j'ai hâte de lire et voir ce que ça a donné même si je me rappelle que dalle de ce qui s'est passé avant voilà j'ai la nouvelle édition de soliteur donc voilà soliteur que voyez juste ici alors pour ceux qui ne savent pas soliteur a droit à sa perfecte édition maintenant une édition avec une magnifique cover voilà comme ça vous voyez de l'autre côté également je trouve la tranche vraiment sympa voilà c'est plutôt cool et en fait ça va être une perfecte édition avec du papier glacé beaucoup plus qualitatif du coup et également des pages couleurs puisque voilà ce sera une version dans laquelle on a droit à tout toutes ces choses qui sortent par exemple de le challenge up mais que nous on a auquel on n'a pas accès à travers les éditions normales de manga et voilà je vais vous montrer une page couleurs par exemple ici avec un peu de couleurs et la suivante avec full couleurs et pour ceux qui n'ont pas fini fire force je vous conseille de lire ça avant de finir fire force petit conseil donc soliteur c'est 11 euros 35 le dernier tome de solo leveling toujours aussi magnifique étant donné que c'est un webtoon et qu'on est aussi sur de la couverture totalement différente et une taille différente pour vous montrer un peu la différence entre un tome de manga et un tome de webtoon comme solo leveling et du coup un solo leveling ça coûte 14 euros 25 et franchement ça se lit super bien et maintenant on passe aux livres je n'ai acheté qu'un seul livre cette semaine il s'agit de génération smash bross voilà un livre qui traite de tout smash bross depuis le début jusqu'à maintenant la scène e-sport les secrets les informations importantes des interviews c'est vraiment sympa je vous montre ça voilà comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne je n'ai pas encore lu je vais lire et je vous dirai sur un stade ce que j'en ai pensé rien que de la voir dans sa collection je pense c'est important des fois il ya des petits ouvrages comme ça qui paye pas de mine qui sont illustrés parce que voilà moi il faut que ce soit illustré absolument il faut que ça utilise mon cerveau à tous les niveaux c'est le seul livre de la semaine et maintenant on passe au blu ray et dvd alors j'ai acheté du coup le coffret de la life de bruce lee donc les films de bruce lee en 4k dedans on a le jeu de la mort la fureur du dragon la fureur de vaincre et big boss en 4k ultra hd j'ai hâte du coup de voir ce que ça donne parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ces films là et puis voir est ce que ça mérite réellement la 4k ou bien c'est juste un peu fancy comme on dit mais j'ai hâte parce que du coup on a même deux documentaires donc à l'arrière on a ici on nous met également le fait qu'on a deux documentaires pour la première fois en hd la légende de bruce lee bruce lee l'homme et sa légende des images et l'édit du jeu de la mort le montage hongkongais du jeu de la mort et des plusieurs interviews du coup franchement ça me fait plaisir de revoir tout ça parce que bruce lee the goat bien entendu et ça m'a coûté 30 euros 15 30 euros le coffret pour quatre films à l'intérieur ça fait moins de 10 euros le film en 4k c'est plutôt sympa et je vais vous montrer ce que donne du coup les films bruce lee juste ici le jeu de la mort la fureur du dragon la fureur de vaincre et big boss donc là c'était bien en promo c'est pour ça que je me le suis pris parce qu'en fait je cherche également le coffret complet de hip man je l'ai laissé passer comme un bidon alors qu'il était en promo et maintenant il est plus dispo je vais devoir attendre la prochaine fois là je me suis dit c'est quoi ça je vais pas le rater ensuite j'ai chopé la trilogie john wick également un coffret avec les trois films en 4k le quatrième sort ce mois ci et je me suis dit que je devais pas rater ça et comme ma copine n'a pas encore vu les trois john wick voilà pour aller voir le quatrième au cinéma vaut mieux qu'elle regarde pour les trois premiers du coup voilà on a les trois ici à l'intérieur et je vous montre un petit peu ce que ça donne premier john wick voilà ici le deuxième et le troisième j'adore les couleurs du troisième même si c'est celui que j'aime le moins et le coffret m'a coûté 35 euros 84 alors cette fois j'ai acheté le steelbook collector bullet train le voici le voilà il est magnifique en plus avec la lumière vous pouvez bien voir qui trop pour moi c'est le film de 2022 donc j'achète plus beaucoup de steelbook parce que souvent les prix sont un peu excessifs j'ai pas envie d'avoir tous les steelbooks tous les films ne mérite pas un truc collector comme ça mais pour celui ci il le fallait parce que je l'ai kiffé et en plus je l'ai vu deux fois et deux fois j'ai kiffé comme ça vous voyez un peu l'arrière comme ça vous voyez l'intérieur également voilà ce que ça donne bullet train et du coup ce steelbook coûte 29 euros 22 et les trois c'était sur amazon du coup les deux coffrets et le steelbook bullet train ensuite on passe au film coeur de dragon alors pour les plus vieux comme moi oui parce qu'on commence à être des vieux légendaires coeur de dragon qui a marqué mon enfance que je trouve incroyable la musique est dingue d'ailleurs mon poteau discover ID m'a dit que ça l'a inspiré pour un de ses projets donc du coup je suis encore plus content de l'avoir maintenant et je voulais depuis longtemps mais à chaque fois on avait des coffrets avec tous les autres coeurs de dragon qui sont sortis par après alors que j'en ai rien à foutre des autres coeurs de dragon je dis il ya que celui là qui m'intéresse et donc enfin on a une version blu-ray et dvd du coup et l'intérieur voilà ce que ça donne j'ai vraiment hâte de le revoir et c'était 18 euros 04 pour celui-ci et alors ensuite maintenant on passe à deux dvd différents on n'est pas sur du blu-ray cette fois c'est du dvd et en fait c'est deux spectacles que je voulais absolument avoir à savoir le spectacle de gad el malet sans tambour le voici le voilà et le spectacle de jamel le tout premier jamais lancène voilà c'est jamais lancène c'est un spectacle qui nous a vraiment marqué durant notre enfance où il habillé de tout deux jeans vêtus et voilà je le voulais puis j'avais un lot que je pouvais choper celui là pour un euro je me suis dit pourquoi pas et celui là aussi pour un euro donc j'ai chopé les deux j'avais pas forcément envie par exemple de les avoir dans ma collection là tout de suite ou quoi mais pour un euro chacun bah pourquoi pas et puis bah ils m'ont marqué chacun à leur moment sans tambour je ne sais plus exactement celle qu'elle mais je vais le revoir je sais que malgré tout ce qu'on peut dire sur gad c'est quand même un des gars avec jamel qui nous ont marqué à vie avec leur sketch notre enfance ça aujourd'hui on est on est tous devenus un peu aigris et donc on critique un peu tout le monde mais en vrai ces deux là ont changé l'humour francophone et a changé également à quel point on pouvait se moquer de nous mêmes et pas tout prendre au sérieux ça nous a permis à nous de pouvoir aussi se créer un humour en fonction de comment eux réagissaient et la manière dont ils faisaient les choses on a pu devenir drôle dans les cours de récré rappelez vous ça aussi c'est aussi grâce à eux et ça du coup un euro chacun j'en suis très content et ça c'est sûr vinted et pour terminer j'ai chopé coffret collector de ouf j'avais déjà le blu ray normal mais là le coffret collector j'ai dit que je pouvais pas laisser passer ça le coffret collector de training day alors comme vous allez bien voir de quoi il s'agit donc c'est un coffret magnifique coffret pas comme les autres coffrets le coffret c'est un c'est une espèce de couverture en cartonné voilà c'est pas de ouf là ici c'est très rigide même si c'est sûrement également du carton mais c'est rigide contrairement à l'autre où c'est juste un truc que tu peux jeter après la poubelle là c'est magnifique on regarde l'arrière voilà et à l'intérieur on a un steelbook incroyable aussi voilà le steelbook training day avec à l'arrière des balles un peu à l'intérieur c'est vraiment bien fait parce que ici c'est c'est vraiment enfin tu as vraiment les trous quoi c'est c'est vraiment bien fait ici l'intérieur je trouve que c'est un magnifique steelbook et j'ai vu plusieurs fois le film en 4k partout etc et la steelbook 4k dans un coffret magnifique je me suis dit benko c'est ça que je veux et en plus à l'intérieur on a ce petit cette petite boîte avec à l'intérieur premièrement des petites cartes du film voilà ici avec denzel washington et tanhook à côté lui ici denzel et eva mendez et tanhook et denzel et tanhook et ici du coup on a la fiche du film juste ici voilà je trouvais ça sympa ça va rester dans son coffret c'est pas des choses que je vais sortir ou quoi que ce soit j'aime bien quand un coffret collector se prend un tout petit peu la tête pas plus que ça mais c'est parce qu'on demande nous on veut juste un petit peu un peu de respect c'est tout ce qu'on veut et je pensais que un jour quand je serai grand je m'habillerai comme lui dans le film et puis après j'ai remarqué que j'étais ni grand ni noir du coup ça donnerait pas de ouf mais ça a toujours été un de mes rêves peut-être qu'un jour si je deviens très musclé je peux encore m'habiller comme ça parce que du coup premier qui me dit que je suis pas noir ou pas assez grand jusqu'à saga voilà c'était le dernier blu ray pour aujourd'hui et on termine les achats par du jeu vidéo je me suis racheté rapidement le crash bandicoot insane trilogie donc avec les trois jeux remasterisé je l'avais dans ma collection à l'époque mais ensuite un conflit avec quelqu'un m'a fait que ce jeu est resté là bas et n'est jamais revenu puisque cette personne ne s'est pas dit qu'il devait me rendre ce jeu du coup je le récupère dans ma collection ça m'a coûté 10 balles ensuite j'ai chopé guacamélé 1 et 2 donc ce jeu à la base c'était un jeu qui était gratuit dans le psn j'avais fait le premier j'avais trop kiffé la bande son est dingue j'allais même l'utiliser dans le spectacle de mes élèves de breakdance on en a fait un show j'avais trop kiffé et j'ai toujours voulu jouer au deuxième mais je voulais la voir en physique parce que j'avais aimé le jeu il existait que le premier en physique et pas le deuxième mais il existait une édition dans d'autres pays où on avait les deux en édition physique dans la même boîte et je les trouvais du coup sur un site en néerlandais donc un site des pays bas et je l'ai chopé et donc voilà je vais pouvoir jouer au deuxième et j'ai vraiment hâte et ça ça m'a coûté 30 balles j'ai également chopé le jeu le remaster de 13 sur ps4 ce jeu a marqué mon enfance avec mes frères on a tellement joué à jeu parce qu'on pouvait jouer en local entre nous et même les bottes etc enfin soit c'était un jeu où on pouvait se tirer dessus et on jouait de ouf à deux ou juste à deux je pense quand quelqu'un mourait de passer sa manette ça c'était vraiment cool il nous a marqué je sais quand il est sorti a eu beaucoup de critiques parce qu'il n'était pas bien optimisé tout apparemment il ya une mise à jour qui est sorti il n'y a pas longtemps et maintenant il est super bien jouable et donc du coup je me suis dit que j'allais le choper et j'ai chopé je crois pour 12 balles sur vinted et pour finir j'ai récupéré sur vinted injustice 2 day one edition legendary edition et donc en fait ça c'est un steelbook donc voilà comme ça vous voyez on enlève ça le steelbook est là alors je l'avais eu mais c'était mon petit frère qui l'avait acheté puisque lui est fan et donc il l'a gardé quand j'ai déménagé et il fallait que je le rachète et j'ai également trouvé du coup sur vinted et je l'ai acheté je pense 15 ou 20 euros codes sont utilisés un sarin d'essayer du coup ça c'est l'intérieur et on a une petite pièce le logo de superman et de l'autre côté le logo de batman du coup je voulais absolument et maintenant je l'ai eu pour un petit prix voilà c'était les achats de la semaine j'espère que vous avez qui fait une petite vidéo comme ça sympa comme ça vous avez de plus en plus de contenu et voilà j'espère que ça vous a plu like et commenter partager abonnez vous dites moi en commentaire les objets qui vous ont le plus plu ce que vous avez envie d'acheter et puis on se voit très bientôt tous 1